Générique 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 Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. Retour sur la récente sortie de Sylvain Gbouo, l'ex-gardien numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire, une sortie au cours de laquelle le champion d'Afrique 2015 fustige le comité de normalisation, ce qui nous amène à notre sujet du jour. Elephant suspendu provisoirement pour dopage par la FIFA, Sylvain Gbouo a-t-il raison d'accuser le cono FIFA ? Ils sont là, les tchatcheurs du jour, Martial Gourou et Anon Chassévé. Bonjour, messieurs. Bonjour, Magat. Bonjour, Magat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé votre audio. Oui, tout à fait. Ça fait quand même un bout de temps. Je pense que c'était avant la Cannes. Donc, c'est avec réel plaisir que je le trouve à Anon Sia. C'est aussi le cas ? Évidemment, c'est un grand frère. Et puis bon, c'est pour informer les Ivoiriens. Donc, toujours un plaisir. Il veut vous abanduer déjà. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On se donne au rendez-vous d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes pour interagir sur ce débat éminemment important sur Beau Sylvain. Alors, messieurs, on a envie de dire que Beau Sylvain, l'éléphant qui ne barille plus. Oui, c'est triste vraiment d'assister à ce genre de choses. Un footballeur, sa place est sur la pelouse. Et c'est le métier que Beau sait faire. Et c'est le seul métier qu'il connaît. Donc, par la faute de certaines personnes, cet athlète de qualité qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir sa deuxième canne, se retrouve aujourd'hui en dehors des stades. Je pense que c'est vraiment difficile pour lui. Il vit des moments très pénibles. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour Beau Sylvain ? Oui, ça arrive à tout athlète de haut niveau. On a connu des cas de dopage ici par là. Mais il faut être fort pour passer cet épisode. On a connu le cas de Colotouré en 2011, qui a été suspendu six mois pour avoir pris un produit investissant de sa femme. Il devait prendre deux ans, mais il a reconnu le fait. Il a fait six mois, il est revenu au haut niveau. Il a gagné la canne avec Beau, même en 2015. Donc, c'est des cas qui arrivent. Mais il faut être fort mentalement pour surpasser ce cas. Vous parlez du canne gagné par marat. C'est impressionnant de Beau Sylvain. Champion d'Afrique en 2015. Vainqueur de la Ligue des champions avec le tout-pissom en Zimbé. Double vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2016-2017. Vainqueur de la Supercoupe d'Afrique en 2016. Et comme on vient de le voir, Mathieu, c'est l'un des plus beaux palmarès au niveau des éléphants de Coupes d'Ivoire actuellement, pour les joueurs qui sont là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Beau, après son départ du Swiss Sport de San Pedro, où il a disputé quand même une finale de la Coupe de la Confédération. En 2014 ? Il s'est retrouvé au TP Mazambé. Et je pense qu'il est arrivé au bon moment, au moment où cette équipe était au sommet de son art. Donc, il a contribué à gagner des titres continentaux. Donc, je pense que c'est quand même l'un des joueurs ivoirains les plus capés au niveau des clubs. L'article, rapidement. Oui, on a vu, c'est la Cannes. La référence, c'est la Cannes 2015. Lorsqu'il remplace Copabari, tout le monde a découvert un excellent gardien. C'est vrai qu'il n'a pas découvert la finale, mais il avait tracé les sions du succès ivoirien et par la suite l'a prouvé au TP Mazambé, même avec les éléphants aussi. Mais c'est un champion. Un champion, un champion, reste un champion. Messieurs, on va aller très vite pour le débat. Alors, la question, suspendue provisamment par la FIFA pour deux pages. Go Silva, a-t-il raison d'accuser le Conor FIF ? Messieurs, la question est posée. Martial Gouroux. Oui, mais tout à l'heure, j'ai été quand même assez malheureux qu'Anoncien ait pris l'exemple de Toure Koulo Habib, que je salue au passage. Parce que Toure Koulo, il était chez lui à la maison lorsqu'il a consommé ce produit. Donc, je pense que c'est une affaire familiale. Non, il avait dit que Koulo Touré, c'était un produit de madame. Le cas de Gouroux, ce monsieur ne s'est pas retrouvé. Donc, pour la question, rapidement d'abord, pour la question, il a raison d'accuser ? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous ? Non. Et je vais, on va aujourd'hui, à tous les footballeurs qui nous suivent, à tous ceux qui mettent ce débat sur les réseaux, je pense qu'on va informer pour quitter au moins, arrêter d'accuser certaines personnes. Donc, effectivement. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'on est là, messieurs, pour éclaircir la lanterne des uns et des autres. Alors, nous allons écouter tout d'abord le premier concerné lui-même, Beau Sylvain Sud, l'origine de cette affaire des deux pages. Je me suis rendu à l'hôpital accompagné d'un médecin de la sélection qui m'envoie dans l'incline de la place où j'aimerais tel ou non. Et, arrivé là-bas, je vais pas à l'hôpital. Ok ? Récupérer mes résultats. Ok ? Ils sont là. Mes résultats qui sont là. J'ai des résultats qui sont là. L'hôpital m'a signifié que j'avais pas de problème de vision, en fait. J'avais pas de problème de vision. Selon son rapport, que j'ai réussi à avoir plus tard, pas le 29, j'ai pas reçu son résultat, son rapport plus tôt. J'ai reçu son rapport quelques temps après, quand la situation commençait à dégénérer. Quand je suis arrivé, il m'a dit, « Non, t'as pas de soucis aux yeux. » Mais, tu as les droits, en fait, cet oeil-là, où le sang n'arrivait pas à bien circuler dans les veines, en fait. Donc, je vais te prescrire un comprimé pour que tu puisses, ça puisse améliorer ta vue. Ok ? Vous allez voir, mon nom, il est là. La date est là, de 29. Mon nom est là. Et la prescription est là. On m'a prescrit du Vastarelle. Il a changé, il m'a dit, « Non, prends ces médocs. » Prends la Vastarelle. Sur trois mois, je commence à prendre mes cachets. Je respecte tout ce que je prends comme prise tout et tout. Ça sort. Bon, je prends, je prends. Un mois et demi, c'est-à-dire que je commençais en avril et j'arrête en mai. Mi-mi par là. Ok ? J'arrête. Et on arrive, on fait des matchs, on fait des matchs. Voilà, je viens en sélection. Le coach m'appelle, je fais mes matchs tout et tout. Et je vais revenir sur le rapport du médecin. Le rapport du médecin, l'œil gauche. Il n'y a pas de problème. Ok ? Je vais en club. Avec mon nouveau club, je fais des matchs. J'ai fait des examens là-bas aussi. Ils n'ont rien détecté. Sanguin, vision tout et tout. Ils ont fait tout ce qu'il a fait, tout ce qui est médical. Et là, on vient, je reviens en Bidjan pour les matchs. où ça, c'est, on peut bien passer des matchs avec tout et tout. On se rend au Cameroun. Je suis tiré au sort. Après notre défaite, vu qu'on se fait éliminer 1-0 au Cameroun, je suis tiré au sort. Je respecte tout ce qui est anti-dopage. Je fais en démarche comme en évril. J'ai rempli tout ce que j'ai fait. Je vends ton club. Je reviens à Bidjan pour me préparer, pour aller pour la préparation en rabie saoudite. Et je pense que j'étais à Bidjan. Le mail de la FIFA est arrivé à Bidjan le 22. décembre. Moi, Sylvain, j'étais tenu informé de la suspension prévisoire que j'ai eue le 28. On a décollé d'Abidjan le 26, on est arrivé le 27. Et c'est le 28 matin que j'étais informé. Sachant bien que la FIFA a des règles, au fait. Et mon échantillon, l'urine que j'ai eu à faire, le test d'edopage que j'ai fait, j'ai deux échantillons, en fait. Le A, le E et le B. La FIFA a utilisé le A. Et j'avais en compétition, quand j'étais en compétition, j'ai 12 heures pour analyser l'échantillon B. J'ai 12 heures. Écoutez bien. Et 48 heures hors compétition. Et en ce moment, j'étais à Bidjan, j'étais hors compétition. Donc, j'avais 48 heures pour analyser l'autre échantillon B. Et ma fédération, ne m'a pas tenu informé. Vu qu'ils ont envoyé le mail à la fédération et à mon club en Éthiopie. Effectivement, on vient de l'entendre, on vient de l'écouter. Est-ce que c'était nécessaire de faire cet examen des yeux ? Alors qu'il vient de dire qu'il n'a jamais problème d'yeux. Je pense que chacun a son appréciation de la situation. Patrice Boumel, qui est le patron de l'équipe de Côte d'Ivoire, a constaté certainement que des 35 mètres, des 40 mètres, et j'ai pris quand même le temps de me renseigner par rapport aux membres de l'encadrement technique de cette sélection, Boumel avait du mal à apprécier les balles. On a dû le voir effectivement. Donc, c'est pour cette raison que l'entraîneur qui a fait un constat a demandé qu'on l'accompagne chez un ophtalmologue pour voir la qualité de ses yeux. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que cette démarche ait été faite. Donc, pour vous, c'était normal qu'il passe faire des examens pour ses yeux. Et vous, c'est nécessaire ? On va tous à l'hôpital. Pour un bilan de santé, on n'attend pas d'être malade pour aller à l'hôpital. Donc, c'est tout à fait normal. Mais le conseiller vient de dire qu'il n'a jamais problème d'yeux. Il même le dit. Il n'a pas problème d'yeux. Mais on lui dit, il y a l'œil. Vous avez suivi l'élément. Oui, effectivement. Soit on n'est pas malade, on ne prescrit pas de médicaments. Soit on a quelques soucis. Mais je dis, dans une sélection, l'entraîneur, tout joueur est soumis à des tests. Donc, c'est normal. Tout le monde va à l'hôpital. D'accord, on a compris. Alors, c'est quoi ce produit dénommé Vastarelle ? On va revoir. Avec ses conséquences. Lorsque ce produit a été prescrit, le médecin, il savait pertinemment les conséquences qui vont avec. Mais, dans la prescription de ce médicament-là, vous parlez ainsi, alors, on dit que ça contient une substance active qui peut provoquer une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage. Sur ça, Martial Gourou, la responsabilité du médecin est engagée, clairement. Bon, d'abord, le médecin travaille sous l'ordre de la Fédération de football. Il est un employé de la Fédération de football. D'accord. Donc, je prends un exemple banal. Oui. Nous sommes là, sur le plateau de la Troie. Nous sommes venus faire un travail. Et si l'un des projecteurs se détache et arrive à sommer quelqu'un, à qui la responsabilité ? Je pense que c'est la direction de la Troie. Et quand vous envoyez votre enfant dans une cour d'école, les éducateurs sont censés contrôler les enfants et qu'on vous appelle au bureau pour dire que votre enfant a été blessé, la première responsabilité revient d'abord au responsable de l'école. Donc, c'est le cas de la Fédération de football. La Fédération gère les sélections nationales de Côte d'Ivoire. Oui, ça, on le sait. Donc, un médecin de la sélection qui conduit un footballeur pour des tests et qu'on lui presquait un médicament et que ce médicament pose problème par la suite. Donc, je pense que le premier responsable d'abord, c'est la Fédération et ensuite, le médecin. Donc, je crois que le problème... Et puis, vous voyez, vous savez, il y a une liste des interdictions de l'Agence mondiale anti-dopage. D'accord. Et qui est approuvée par la FIFA et qui est publiée en décembre de chaque année. Et si cette liste figure... Figure ce médicament-là. D'accord. Donc, comment une sélection telle que celle de la Côte d'Ivoire qui est organisée, qui a quand même un niveau d'organisation, on devait pouvoir savoir que ce produit, elle est interdit et qu'on ne pouvait pas le prescrire à un footballeur. Donc, si on n'a pas pu empêcher que vous prenne ce produit, je pense que la responsabilité part du sommet et vient en deçà au niveau du médecin. Comme il le dit, ça part du sommet avant d'arriver au médecin ? Ma carte, je pense qu'on est des journalistes. Oui. On doit informer la population. Tous ceux qui nous suivent, ils sont connectés, ils prennent, ils tapent sur Google deux pages la responsabilité du joueur. Et sur le site, il va vous amener... Mais ce n'est pas beau si il vient qui aller chercher sur lui-même. Je suis venu, j'ai dit, on est venu à l'émission pour que le débat soit clos aujourd'hui. pour que chacun, tu es un footballeur, il y a des choses qu'il doit savoir. Et sur le site, excusez-moi, je vais le lire intégralement pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui mènent les débats sur les réseaux sociaux. Quand vous arrivez dans le chapitre, au chapitre auto-formation, on s'adresse au joueur, on dit, vous êtes la seule personne à laquelle vous pouvez faire entièrement confiance. C'est pourquoi vous devrez consulter la liste des interditions de l'Agence mondiale anti-doppaille, vous-même, plutôt que de compter sur d'autres personnes pour savoir ce que vous ne pouvez ou vous pouvez ou ne pas faire. Et ensuite, on vous dit, si vous avez le moins doute quant à la présence d'un ingrédient dans un plat ou sur un médicament, astenez-vous. Procédez toujours à une double vérification. Faites vos propres recherches et on s'adresse aux joueurs. C'est la FIFA qui le dit. Au niveau de l'Agence anti-doppaille, on s'adresse aux joueurs. Faites-vous même vos propres recherches. Par exemple, sur la base des données publiques publiques en ligne de médicaments, des RO, puissent demander un deuxième avis. Notablement, s'il s'avère que vous avez en frein la réglementation anti-dopage, les mauvais conseils reçus de la part d'un médecin, écoutez-moi, les mauvais conseils reçus de la part d'un médecin ne construisent pas une excuse valable pour vous et ne peuvent même pas vous éviter des sanctions. Terminez à tout joueur, à tout joueur, à tout joueur, le footballeur dit n'oubliez pas, vous êtes le seul responsable de ce que vous consommez. Point à la ligne. Quand on dit ça à un footballeur, quand on dit ça à tout athlète, il doit le savoir. Et Boa a été auditionné, ils ont demandé son niveau d'étude, il a dit troisième, c'est qu'il sait lire, il sait que le médicament n'est pas bon, il doit constituer, c'est sans pas d'hygiène de vie. Tout footballeur doit le savoir, tout journaliste sportif doit le savoir. Vous êtes en train de nous dire, mon cher Vincent Sévé, que c'est beau s'il veut le faut-il parce que la FIFA vous dit vous ne devez même pas faire confiance à un médecin, il n'y a pas d'excuses. Est-ce que ce sont les joueurs eux-mêmes qui se prescrivent les médicaments ? Oui, mais on vous dit, on vous dit, c'est spécifié, vous devez faire confiance à vous-même et non, même à un médecin, il n'y a pas d'excuses valables. On vous le dit, ce sont les tests qui le disent. Donc le médecin n'a plus à part de l'équipe nationale. Attends, le médecin, on dit le médecin là, maintenant, parlant du médecin, on vous dit tous les médecins concernant le produit. On dit, il disparaît dans l'urine au bout de 2-3 jours. D'accord. C'est une astuce. Vous savez qu'on prescrit le médecin. Vous pensez que c'est ce que le médecin a dit avant qu'il ne prenne ce médicament ? Je ne défends pas le médecin. Je dis à tout footballeur, on vous dit, vous devez faire confiance à vous-même et vous devez consulter la liste des médicaments. C'est tellement clair. Marcel Gourou, à l'ancien semble d'être douané un peu le colon phique. Vous dites que c'est le colon phique qui est à la base de tout ça. Il a l'air de le faire. Pourquoi naturellement ? Parce qu'il a eu cette habitude de défendre les défendables. Parce que tu es un journaliste, tu es un journaliste, tu dis, mais il faut te renseigner aussi. Tu me prends le temps de ce qui vient de tout rapport. Mais ce que tu viens d'a dit, je l'ai déjà dit sur des plateaux ici. Je l'ai dit, il est vrai que chaque joueur professionnel est responsable de ce qu'il absorbe. Ça, c'est clair. Mais vous savez, dans nos sélections, est-ce que quand les joueurs viennent, ils ont cette information-là ? Et qui doit le faire ? Qui doit donner l'information que l'on s'en vient de donner ? Les médecins qui sont dans la sélection. Et là, ce n'est plus le colon phique. Non, écoute-moi. Je vais situer les responsables. D'accord, allons-y. Vous savez, les responsabilités, c'est selon les paliers. D'accord. Donc, si celui qui est employé par quelqu'un qu'on mène une gaffe, ça veut dire que l'employeur est responsable. D'accord. Donc, c'est ce que je vais dire. Maintenant, ce que je vais dire, mais Bogo, là, il n'était pas en train de marcher à Roxy, il n'y a jamais. Et il a trouvé une dame qui dit, donnez-moi ce médicament parce que j'ai des problèmes, Dieu, je vais le consommer. Ça, c'est vrai. Bogo était en sélection de Côte d'Ivoire. Et c'est là, les médecins de l'équipe nationale qui le prennent, qui l'envoient dans une clinique, qui préceptionnent l'ordonnance, qui vont payer l'ordonnance, qui lui donnent la postologie. Donc, je pense qu'à ce niveau, même si la FIFA a dit que les joueurs sont d'abord responsables de ce qu'ils absorbent, mais je vais dire que nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Les joueurs ont tellement de choses à faire, des efforts physiques à faire que je pense qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont même plus le temps de penser à tout ça, mon cher Anoncia. Les médecins qui ne doivent pas. Je vais te demander à Anoncia. Vous savez, vous connaissez combien de footballeurs qui consomment des produits et qui vendent, qui contrôlent ce qu'ils consomment et qui veulent. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas nous mener un bateau. En fait, il y a des gens qui ont conduit dans un hôpital et je pense que ces derniers sont les responsables de ce qui arrive au Pogbo. Vous avez entendu ? Vous savez, c'est clair. C'est ça l'émotion de cet insporteur. Mais il a très bien bien l'écrité. La réalité, on vous dit, tout est écrit. Et parce que nous, en Africain, on ne respecte rien. On se fie de tout ce qui est décision. On vous dit, les mauvais conseils reçus de la part d'un médecin de consomment par des questions. Qu'est-ce que Bocs devait faire en ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait faire. il doit toujours avoir un second avis et même consulter les médicaments. Quand on est professionnel, quand on est Lionel Messi, quand on est avec Cristiano Ronaldo, quand on est un grand joueur, on doit se tenir à ça. On ne doit pas dire non, il ne devait pas t'attendre. On vous dit, c'est spécifié, c'est la FIFA qui le dit, c'est sur le site de la FIFA. Tout footballeur doit le respecter. Mais de quoi on parle ? On dit même, les mauvais conseils reçus de la part d'un médecin. Il y a des médicaments. Le médecin peut dire, tu prends ça quand tu n'as pas de compétition, mais tu ne peux pas en faire un médicament. Aujourd'hui, c'est là. Il a pris. Bon a eu le temps de faire confiance aux personnes des médicaments. Mais les tests même le disent. Mais attends, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Tu penses que dans la vie là, on mâche des lois. Nous laisse enseigner la loi. Il vient de dédouaner des personnes qui ont commis des fautes assez graves. Mais attends, ce n'est pas moi. Il vient de donner le condom. En fait, ce que tu dois dire, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, quand on est à la télé, quand on parle aux Ivoiriens, sur les tests, la FIFA le dit, tu le sais. Maintenant, comme tu as des problèmes avec le condom qui est venu pour faire des élections. Mais c'est ça. On vous dit... Attends, on vous dit... Tu es en train de descendre de la poubelle, monsieur. Mais le problème... Dis-moi, quels sont mes problèmes avec le condom ? Dis-moi, quels sont mes problèmes avec le condom ? Je suis là pour défendre le condom. Le test, c'est écrit. Il a avancé quelque chose. Il a l'air. Je reconnais que la FIFA dit que les joueurs sont responsables des cycles. Tu le reconnais ? En même temps, dans les tests de doping de la FIFA et de la CAF, il est bon de rappeler que la FIFA ou la CAF peut entreprendre une action disciplinaire à l'encontre des médecins qui ont manqué à leur devoir d'information. Exactement, oui. Bowo n'a pas été informé, monsieur Anosia. Malgré tous tes tests que tu es en train de citer, Bowo avait le droit, les médecins devaient lui dire « Monsieur, vous êtes en sélection. Si vous allez, on vous donne les médicaments, vous devez vous renseigner là-dessus. » Mais Bowo n'a pas eu cette information. Il n'est pas tenu d'aller faire des récits, ce n'est pas l'encontreur. Quand tu prends les médecins, Bowo n'est pas l'encontreur. Il n'en fout pas leur. Non, écoute-moi d'abord. Arrêtez ça. Tu sais ton problème ? Dans ce problème, c'est que toi, tu reçois des informations, tu n'approches pas les personnes concernées. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Il a aussi sa source. Le professeur Banna et le docteur Amani sont expérimentés depuis la fédération. Ils sont expérimentés et ils ne savaient pas que c'est Bastarelle qu'on vous dit souvent que les médecins font le travail. Les gens aussi doivent être vigilants. Ce qui arrive à Gbaud, ça fait mal à tout le monde. Mais on vous dit voilà comment se comprennent. Mais les médecins aussi ont manqué des vigilants. Oui, vous pouvez le dire. Les médecins aussi ont manqué des vigilants là-dessus. Je ne suis pas là pour dédonner le médecin. Tu as cité le professeur Banna. Moi, je parlais, j'ai préparé cette émission avec le chef de Banna. Il s'appelle le professeur Dassiri. Actuellement, il est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il a dit clairement. Il revenait au médecin de la section de Côte d'Ivoire de vérifier toute prescription faite à un joueur susceptible d'être contrôlée à tout moment. Vous accompagnez. Tu es un médecin d'une sélection. Tu accompagnes un footballeur dans une clinique. On lui prescrit un médicament. Tu es capable de savoir que ce médicament est interdit. Et tu veux accuser le pauvre joueur qui est en train de souffrir moralement ? Mais écoute, ce n'est pas normal. Maintenant, c'est que tu as le médecin. Le médecin est fonctionné. Mais on vous dit, le joueur t'en défend. Il faut qu'elle le dise. Le joueur que tu défends, il doit aussi s'informer et faire ses vérifications. C'est ce que l'agence dit. C'est ce que la FIFA dit. Et tous les footballeurs qui nous suivent aujourd'hui, pour le cas de Bola, il doit prendre aussi. Il doit savoir qu'ils ont bien d'informations. C'est pour ça qu'on parle d'éducation aussi. Il doit savoir lire et écrire. Il ne doit pas faire confiance à un médecin. Tu es footballeur ? Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui à Bolo. C'est pour dire, ne faites confiance à la personne. C'est pas d'accord. Messieurs, on va avancer. C'est pas seulement la seule chose sur Beau Sylvain. On va avancer, messieurs. On va voir la deuxième réaction de Beau Sylvain qui parle de ses primes en sélection. On parle de cette histoire des primes, quand ça s'est passé. Ma prime en question n'a pas été payée. J'ai pris ma première sélection. J'ai eu une formation que j'ai reçu 8 millions pour mes sélections chez un compte. Si on rentre dans les détails, ces personnes-là font repère à ces questions jusqu'au jour où je vous parle. Ça fait quoi ? Trois mois qu'il n'a pas été payé. Depuis deux semaines, on a commencé. Je vais réveiller tout ça des primes. Je n'ai pas donné le montant exact. Je n'ai pas donné le montant exact. Moi, Sylvain, je n'ai pas reçu ma prime. J'ai reçu ma prime de sélection. La fédération, j'étais sur la liste des 28 joueurs et j'étais suspendu provisoirement. J'étais suspendu provisoirement. J'étais suspendu provisoirement. C'est-à-dire, la FIFA pour aller vers ma sanction à tout moment que j'ai joué la compétition. Ils m'ont gardé au camion dans un autre hôtel à prendre des moins de moins à Sylvain de réveiller dans le Louvre en tant qu'invité. Je suis dans la liste des 28. Vous pouvez aller sur le site de la CAF. Vous allez voir la liste des joueurs. Je suis en liste de tête. En liste là. Je suis au premier là-bas. Mon nom fut gué en première partie. En premier. Et que j'arrive le jour où on perd la prime de mes amis. Ça fait que ce jour-là, il me manquait de respect à mon grand-foi en fait. Grand-dé, je suis moi-même j'étais manqué de respect. C'est le dire. Je suis moi-même j'étais manqué de respect. Je suis au jour là. Ma fédération m'a levée sur la liste de ceux qu'on doit payer. Ceux qui doivent recevoir les primes. Ma fédération m'a levée sur cette liste-là. Pour des personnes, quand on vient, on vient pour se battre pour la nation. La plupart d'entre nous, je peux passer ce qu'ils voulaient en Europe parce que j'ai le plus gros salaire c'est que nous, on n'a plus pas ceux qui voulaient en Afrique à Bidjan et moi qui suis en Europie parce que je pense que c'est nous qui n'envoient pas assez de gros salaires. Mais ceux qui voulaient en Europe, quand ils prennent des primes là, c'est pour remettre à la famille qui sont ici à Bidjan. Et nous qui voulons en Afrique ici, on prend pour se défendre avec ça. Et moi, on mérite de la liste. J'ai posé la question à ceux qui payent les primes en fait. J'ai posé la question à ceux qui payent des primes pour savoir pourquoi je ne suis pas dans la liste. Et ils m'ont dit que c'est ma fédération qui m'a levé sur la liste de ceux qu'on a pris. J'ai posé la question on m'a répondu parce qu'elle était suspendue provisoirement. J'ai posé la question de savoir si ma sanction était levée à le jeu du match contre l'Algérie. Je pense que c'était le déma de Pôles. Vous allez me dire quoi ? Ou si on partait en demi-finale ou quoi que ce soit. Vous allez me dire quoi ? Évidemment que la question reste posée de la part de Beau Sylvain. Avant de revenir à cette question de prime, mon cher a annoncé à CE. Là, clairement, le connexif a fait preuve de légèreté si on peut s'exprimer ainsi car la lettre de notification officielle est arrivée le 22 décembre alors que le garçon dit avoir d'être informé que le 28. Il le dit parce que je le dis quand vous parlez de comité de normalisation il faut savoir que les membres du comité exécutif élu sont plus à la fédération. Écoutez-moi. Les membres de la fédération du comité exécutif élu ne sont plus à la fédération mais il y a un personnel qui est. Les membres du CONOR ne valent même pas 6 personnes. Ils ne dépassent pas 6 personnes. Mais qui les gèrent ? Je vous réponds. Bon, allons-y. En sélection il y a un staff médical qui s'occupe de tout ce qui concerne les bobos des joueurs. Il y a un staff technique. Chacun fait son travail. Est-ce que si on est informé qu'il y avait une alternative le médecin c'est au médecin de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en temps et puis il n'a pas été informé est-ce qu'il y a une synergie d'action ? Ça c'est au médecin de l'expliquer mais je ne peux pas condamner le CONOR pour dire pourquoi chacun à son niveau doit répondre de ce qui s'est passé le médecin y compris qu'est-ce qui s'est passé il pense que le comité de normalisation a prévu une conférence de presse ou un communiqué pour s'expliquer on va entendre mais je me dis qu'il y a au moins une organisation au sein de la fédération qui gère ce genre Donc là encore pour vous c'est même pas le CONOR qui est positif Allons-y Je pense qu'Anon Sia est en train de dévier du sujet Vous savez il ne veut pas que le CONOR assume ses responsabilités D'accord Vous savez pourquoi ? Un la décision la note de la FIFA qui dit que BOU a été contrôlé positif depuis le test a été fait le 16 novembre Au Cameroun Voilà Cameroun-Côte d'Ivoire Et c'est le 22 que la note de la FIFA arrive Le 23 on sait que BOU il est contrôlé positif on a laissé l'entraîneur mettre BOU sur sa liste D'abord Le 23 Le 23 La liste de BOU Les gens voyagent le 26 Ils arrivent là-bas à destination le 27 C'est le 28 qu'on informe BOU et au même moment l'entraîneur national Mais qu'est-ce que ça cache tout ce petit jeu-là du Côte-Nord Pourquoi ne pas avoir été informé C'est ce qu'on reproche au Côte-Nord Effectivement Le concerné On va rappeler le numéro au téléphone rapidement pour ceux qui nous suivent actuellement 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 C'est ce qu'il dit C'est clair Qui est informé BOU et informé le même 28 Alors qu'on pourrait le faire avant C'est ça qui est la question Les médecins de l'équipe nationale sont là depuis plus de 10 ans Est-ce qu'il y a eu sabotage au niveau de la sélection Personne n'a parlé de sabotage Vous le dites Madame Gaubala est présidente du comité de normalisation Le professeur Martin Bleu sont les membres du comité Est-ce que eux-mêmes ont été informés à temps Qui gère ce dossier Les gens qui travaillent au niveau du staff médical Ils sont là depuis plus de 10 ans Le comité de normalisation n'a pas remplacé de médecins Qu'est-ce qui s'est passé ? La vérité c'est rassuré Non vous vous dites Ah non ça parle de quoi même Non vous vous dites Ah non ça parle de quoi Non la médecin de l'est commerce L'information de la FIFA L'information de la FIFA n'est pas transmise aux médecins de l'équipe Elle est transmise aux responsables de la fédération et c'est à eux d'informer On va revenir C'est pour un vote augmentaire mon cher Marcel Gourou On prend notre premier appellement Monsieur Sissé qui nous appelle du plateau Salut à vous Et bienvenue pour ce débat Chaud sur Bo Sylvain A-t-il raison A-t-il raison d'accuser le Conor FIFA ? Bon je pense que la responsabilité est partagée D'accord Parce que en tant que joueur professionnel vous savez que chaque année il y a une liste de médicaments interdites par la FIFA qui est mise à jour C'est-à-dire qu'un médicament peut être interdit cette année et ne peut pas l'être l'année prochaine Ainsi de suite Du coup chaque joueur professionnel qui se respecte qui respecte son rang de footballeur professionnel a toujours un médecin second un conseiller qui vérifie à son tour chaque médicament qu'il doit être Mais Bo Sylvain a un médecin privé depuis le CV de son prix de roue Il n'a pas eu recours à ce médecin privé Parce que c'est une législation Parce qu'il a fait confiance au médecin de la sélection nationale Même si Voilà pourquoi on vous dit Aujourd'hui vous savez Cristiano Ronaldo Messi et autres Didier Druba Dans leur club comme dans la nation Ils ont un médecin qui travaille pour la nation comme dans le club Mais ils ont toujours recours à l'être médecin privé Parce qu'il y a des médecins eux c'est encore plus leur spécialité Sur certains médicaments et autres D'accord Ça c'est la part de responsabilité de Bo Sylvain Et pour le Conan FIFA Effectivement Le Conan FIFA aussi est aussi responsable Vous savez N'essayons pas de dédouaner les gens quand il le faut Moi j'ai toujours soutenu le Conan Je n'ai jamais accepté qu'on s'achande contre eux Mais là la responsabilité elle est partagée Parce qu'en tant qu'administration c'est eux qui ont été notifiés Et non le pétit du courbe C'est la fédération Quand on dit la fédération c'est les représentants C'est vrai aujourd'hui on va essayer de les dédouaner en disant c'est juste là Il y a toujours une administration Aujourd'hui ici un comité exécutif même si je vais prendre un exemple Si c'était le comité exécutif sur le temps qui était la souris diabaté On aurait tiré à bleu rouge sur eux On aurait tenu le conseil pour les responsables parce qu'on ne les aime pas avant Donc aujourd'hui il faudrait que le Conan assume que c'est eux qui ont été notifiés que M. Beau avait été testés Merci Merci beaucoup M. Sissi avec une analyse pertinente Ce qu'il dit c'est totalement clair Vous dites que le Conan FIFA n'est pas responsable de cette situation alors que oui Je le dis parce que les tests le disent Maintenant il y a des sanctions qui sont prévues J'ai dit d'abord il a dit il a signifié et je salue au moins des Ivoiriens qui prennent la peine de lire certains documents de la FIFA Le joueur est responsable de tout ce qu'il consomme ça c'est clair Maintenant il y a des croix au niveau comment un médecin habilité qui est à la Fédération depuis des années peut prescrire ou bien savoir même que tout est écrit en jaune interdit aux sportifs Vous écoutez parce que le médecin de la Fédération est en train de faire du sabotage vous laisse saboter un peu Je le dis sur la base du médicament et il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit comme posologie à Bougou pourquoi on s'en retrouve là donc pour le moment je ne l'ai pas écouté je ne peux pas le condamner mais je le dis c'est le joueur qui est responsable et il doit toujours faire une seconde vérification C'est ce que je voulais dire C'est ce que je voulais dire Il a dit quoi qu'il faut que le joueur un second médecin le grand tout recouleur qui voulait dans l'un des meilleurs clubs au monde à consommer quelque chose à domicile de son épouse et on a vu ce que ça a donné Exactement Donc c'est pour vous dire que les joueurs là à force de se donner physiquement sur le terrain ils ont d'autres choses à faire ils ne vont pas venir contrôler chaque jour qu'est-ce qu'ils consomment chose l'essentiel Bougou a fait confiance il était en sélection et c'est là-bas qu'on lui a donné ce médecin Je l'avais dit Le vrai problème c'est un problème d'organisation Je m'explique Vous savez du temps où le professeur Cyril Da était le patron de la commission médicale chaque fois que les interdictions de la FIFA arrivaient il donnait la liste à tous les médecins des équipes nationales Vous savez le professeur Nda c'est un médecin généraliste il n'est pas un médecin spécialiste du sport et le médecin qui a consulté Bougou dans la fameuse clinique c'est un médecin qui n'est pas un spécialiste de sport Donc logiquement monsieur le professeur Est-ce que c'est le connoisse qui a envoyé Oui mais laissez Je vais vous l'expliquer Mais c'est le médecin de l'équipe national à partir de l'entraîneur qui a demandé au médecin d'aller avec Bougou Donc qui emploie l'entraîneur qui emploie les médecins C'est C'est Mais c'est des personnes de compétence C'est pour cela qu'elles sont là Il y a eu une organisation au niveau de la sélection Et c'est ce qui a fait que ce qui est arrivé à Bougou est arrivé Je m'explique Le procès d'asile qui est quand même un spécialiste d'opin contrôle Et quand il était là ce genre de situation n'existait pas N'existait pas D'accord Parce qu'ils ont laissé les médicaments Ils ont fauté Ils ont fauté On vous a compris En prenant deuxième appelant M. Voix Julien qui nous appelle de Yop City Comme on le dit Salut à vous Bonjour monsieur Bien alors Bougou Sylvain a-t-il raison d'accuser le connofif sur cette affaire de dopage ? Je pense que comme notre appelant je viens de le dire Oui monsieur Sissé Ah monsieur Sissé Je pense que chaque personne a sa responsabilité D'accord Voilà Il n'a pas Il n'a pas totalement tort Parce que comme le dit notre consultant Chaque année Il y a une liste de médicaments qu'on peut inscrire aux joueurs Oui Ou bien qu'il y a une liste de médicaments à ne pas apprendre aussi Voilà Maintenant Sylvain Bourron Il attend qu'un joueur il devrait au moins savoir que ce médicament En même temps ça peut arriver à tout le monde On parle des yeux Bon voilà On l'a perdu Comme je le dis C'est une posture que tous les footballeurs doivent avoir Et je m'adresse à mes jeunes footballeurs Vous devez faire confiance à vous-même Vous devez toujours aller sur le site de la FIFA voir les médicaments interdits C'est important On va avancer On va faire confiance C'est ce qu'on dit Martial et Anansia Alors Il a été du voyage à Guéda au Cameroun Et après au moment de payer les primes on a retiré Vous voyez On a retiré de la liste Ça nous confirme dans l'idée qu'il y a vraiment de la maturité mais suce du mot mais au niveau de l'organisation autour de notre sélection Vous imaginez un joueur qui est sur la liste officielle des éléphants qui vont jouer la canne Ça veut dire que déjà au niveau même des finances sa prime est déjà prévue Exactement Mais un de deux Laissons tout ça tout le côté administratif Qu'est-ce qu'on fait de la solidarité et de la compassion Voilà quelqu'un qui est venu servir son pays par la faute des médecins de l'équipe nationale et du connard Il est privé de jouer le cadre mais au moment de récompenser les gens on le prive encore du peu d'argent qu'il devait avoir En tant on sait qu'il a été suspendu par son club parce que tant que la FIFA ne donne pas le résultat définitif de la situation C'est une suspicion provisoire Il ne peut pas pratiquer le football Mais vous voyez c'est ce qu'on appelle le comble de l'ignomini Le comble de l'ignomini Plus grave Je vais vous donner une autre information Oui Dites-nous BOWO a été interdit même de prendre le quart avec l'ensemble de ce groupe Pendant que l'encadrement technique demandait au Conor écrivant à la FIFA pour voir la conduite atteignée Est-ce qu'on doit écarter le joueur ? Non, non, non Vous avez des preuves de ces décisions d'avancée ? Oui, je sais de quoi je parle Ils l'ont écarté Ils l'ont même envoyé dans un autre hôtel Ils ne s'entraînaient pas avec la sélection Et ça, ce n'est pas une décision de la FIFA C'est les Conors qui ont pris cette décision Ils ont écarté le coup Ils l'ont mis de côté Ça, je le dis On va revenir à vous Vous qui êtes au Cameroun dans le fierté des éléphants de Côte d'Ivoire Vous avez d'autres informations que nous n'avons pas Mais on va prendre notre troisième appellement M. Bouy qui nous appelle du plateau de Cuy Bon, à ce sujet Je pense que les réservités sont partagées D'accord Donc, en gros on a déjà eu les deux intervenants Oui, j'ai écrit le Conor pour ne pas donner l'information à temps D'accord Parce que la première est réservée La seconde est le Conor qui ne leur a pas payé la preuve On ne sait pas pour quelles raisons D'accord Je pense que vous-même si vous êtes partout chacun est au niveau à sa profession Mais en gros je prends les médicaments vous de vous pourrez la première de lui la notif On ne dira pas que non comme je suis médecin comme je suis dans le départ Quelques fois on s'est interrogé c'est qu'on va consommer Même quand on va au restaurant on va faire c'est à l'histoire On n'a pas le temps pour lire Je pense que c'est un accident C'est un accident depuis en avant C'est de l'irréstabilité même de la place du joueur Voilà D'accord J'écris le Conor Je pense que il y a un peu de sabotage dans les deux côtés Le Conor se dirige dans le FIF à celui Mais combien sont-ils dans le bureau de la FIF Est-ce que le Conor est parti en même temps la fois Le médecin il n'est pas arrivé là du presse du Conor Il est là depuis longtemps Donc il faut la vraie question c'est que le médecin C'est un peu au mot de vos parles Juste après que l'ex comité est obtenu son petit on dirait qu'il nous apparaît un peu comme si et avant de répondre du blasé à la venger Non non je ne pense pas que cela soit lié Monsieur C'est pas lié Merci quand même merci beaucoup à vous on n'a plus assez du temps merci pour votre appel La notice La notice ne dit pas que tel médicament est interdit Salut la parole annonce à CV Vous étiez au Cameroun Vous n'avez pas la route Tels que les faits sont expliqués par Marcel Gourou C'est ce qui s'est passé au Cameroun D'abord il faut saluer Patrice Bommel Souvent je suis dû avec lui parlant de la gestion de l'équipe nationale mais il a fait preuve du manisme et puis de gestion des hommes malgré la suspension pour dopage qui est une trichérie qui est quelque chose condamné par la FIFA il a tenu à ce que Gourou parte à la canne Gourou est suspendu par la FIFA pour dopage il ne fait plus partie de la liste il y a 28 joueurs on avait 26 joueurs présents Aparakour est blessé il n'a pas pu rejoindre la sélection Gourou est suspendu c'est fini mais il a demandé qu'il vienne au Cameroun mais pour dopage Ah non c'était c'était sur sa responsabilité que Gourou est venu au Cameroun tu as parlé je t'écoute il a été il a été question il est venu il est venu il est venu suspendu provisoirement mais en attendant de faire appel parce qu'il voulait toujours il pensait toujours nous tous on espérait que Gourou ils ont fait le recours l'appel et la FIFA a notifié qu'il ne pouvait plus prendre part à la compétition c'était déjà fini mais est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas droit au prime écoute moi oui tu me poses une question et tu réponds allons-y dès l'instant où la FIFA dit c'est fini pour lui c'est fini pour la Cannes il devait réjouir il devait venir sur Abidjan mais la FIFA n'a pas encore le coach et le comité de normalisation ont décidé qu'il reste au Cameroun mais ils ne pouvaient plus faire partie de l'équipe parce qu'il a été considéré par l'assure comme invité c'est pour ça il allait rejoindre un hôtel somptueux à Douala un hôtel somptueux donc pour vous il a été bien pris vous avez dit le coach et le comité de normalisation il a parlé de prix il a parlé de prix il a parlé de prix vous avez parlé de prix vous avez parlé laissez-moi pour l'affaire vous avez parlé non on a parlé à seul le temps allons-y mon cher Basel Gourou on a fini avec vous non non écoutez-moi on a parlé à tous les deux messieurs on a parlé à tous les deux 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 pour votre réponse je dis c'est assez grave ce que tu dis oui tu penses que l'entraîneur national de Côte d'Ivoire monsieur Patrice Bommel s'il avait été informé le 22 lorsque la note de la FIFA est arrivée je jure qu'il n'aurait pas sélection Gourou parce qu'il connait quand même la procédure mais c'est parce qu'on lui a caché l'information ils ont attendu jusqu'au 28 pour lui donner la cacher l'information mais c'est le conor c'est le conor mais c'est assez grave celui qui a appelé tout à l'heure la raison de parler de sabotage au niveau de la fédération c'est le conor 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 il a parlé des primes laissez-moi répondre sur la prime je t'ai à douala les primes il a reçu sa prime de sélection et il a reçu une indemnité forfaitaire la moitié de la prime de ses escoéquipiers qui nous disent si c'est vaut il y a un spécialiste il dit que Gbeau ne échappera pas à la sanction ça c'est clair maintenant ça va dépendre du temps que la FIFA va décider et ça on rappelle encore une fois que c'est une suspension provisoire provisoire et qu'il ne va pas échapper mais ça dépend de la lourdeur ou même de l'allègement de la sanction mais malheureusement je dis et je répète que le problème vient d'abord la première responsabilité du problème que vit Gbeau vient du conor ensuite des médecins là je ne vais pas la faire le conor en premier et ensuite le médecin vous vous dites que c'est Gbeau Sylvain Gbeau Sylvain est gauche qui lui vient à cette personne non 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 il faut que tu comprennes parce que quand vous êtes là vous déformez j'ai dit les notes de la FIFA sont là concernant l'antidopage tout est écrit donc c'est le joueur qui n'a pas pris le temps de le prendre en connaissance de tout ça même les conseils d'un médecin ne font pas fi ne sont pas actuels c'est écrit noir sur blanc il faut qu'on s'en tienne au test il faut qu'on apprenne à lire et maintenant si Gbeau reconnaît les faits il peut prendre au moins un an ou bien six mois est revenu parce que Colotouré en 2011 a reconnu avoir pris des produits mais ce n'est pas pour améliorer ses performances c'est comme ça il faut connaître comment tout se passe au lieu de rester dans les émotions et accuser les pauvres gens le vrai problème c'est que tu n'as pas compris le sujet le vrai problème merci beaucoup monsieur le temps que nous avons parti à terminer Marcel Gourou il n'a pas consulté qu'il a été présent il doit consulter le temps que nous avons parti à terminer il doit consulter Marcel Gourou le temps que nous avons parti à terminer on espère vous trouver Beau Sylvain très bientôt sur la pelouse monsieur on va se calmer merci s'il vous plaît on espère vous trouver Beau Sylvain très bientôt sur la pelouse parce que ça n'a que trop duré pour lui cette souffrance de notre gardien Beau Sylvain c'est la fin de cette émission de l'heure des quatre heures merci Marcel merci à nous c'est parti c'est la fin et on se retrouve très bientôt c'est la fin de cette émission c'est la fin de cette émission